Wordpress.com, le bloc tableau. Je reviens dans notre article Salade de Penne et sous les 20 que nous avons personnalisés dans la vidéo précédente, j'aimerais voir un petit tableau récapitulatif des meilleurs millésimes, des meilleures années. Alors faire un tableau, jusqu'à présent, on ne sait pas le faire. Donc on va rajouter un bloc, on va se positionner ici à Pinot Noir, on va rajouter un bloc de type tableau. Et donc mon bloc tableau se trouve ici, je vais bien en dessous. Ce que je veux comme tableau, je veux un tableau avec deux colonnes et trois lignes. Donc je vais juste changer la nombre de lignes, je vais en mettre une de plus, deux colonnes, trois lignes, et on va créer un tableau. Ensuite, il va falloir remplir ce tableau. Alors on va déjà mettre millésimes du millénaire. Et on va mettre juste une année, qui était pour ce fameux vin, 1959. Sur la ligne du dessous, donc la deuxième ligne, on va mettre millésimes du siècle. Ce sont des appellations, on va mettre 1953, 1964, 1971, et 1983. Et enfin, dernière ligne, millésime exceptionnelle. On a un peu plus d'années, donc on a 1929, 1955, 1961, 1969, 1985, 1988. Et on va rajouter 1990. Voilà donc pour les millésimes. Maintenant que j'ai fait cette présentation, que j'ai rempli mon tableau, on va essayer de l'améliorer un petit peu. C'est-à-dire que dans le panneau qui est ici, si vous ne l'avez pas, je vous rappelle qu'on clique sur ce bouton-là pour le faire apparaître ou disparaître. On va d'abord mettre un style rayure. Ça permet comme ça de bien séparer les lignes les unes des autres. Ensuite, on va activer la section d'entête. Ce qui va me permettre de rajouter un petit titre. Donc dans la première colonne, je vais rajouter millésimes des vins. Et puis dans la deuxième colonne, on va mettre Alsace, Rouge, Pinot Noir. Ensuite, ce que je voudrais, c'est peut-être faire en sorte que mes colonnes aient la même largeur. Donc du coup, je vais activer cellule de tableau à largeur fixe. Ce qui me permet comme ça d'avoir deux colonnes identiques qui ne vont pas bouger à chaque fois que je rajoute une lettre. On va également essayer de rajouter une couleur d'arrière-plan. Donc si je descends un petit peu, j'ai une couleur d'arrière-plan ici que je vais mettre en bleu par exemple. Je vais mettre un bleu plus clair parce que j'ai écrit en noir. Et puis on va essayer de rajouter une ligne en dessous millésimes et exceptionnelles. Comment fait-on pour rajouter une ligne ou comment fait-on pour rajouter une colonne ? En fait, je me mets sur la dernière ligne. Je clique sur ce bouton-là, Modifier le tableau. Et on va mettre Insérer une ligne après. Du coup, une nouvelle ligne apparaît. Cette fois-ci, on va l'appeler Excellent millésime. Et là, les années seront 1934, 1945, 1967, 1981 et 2000. Voilà. Notre tableau est à présent fait. On peut bien entendu faire un peu de mise en forme. Il m'empêche de mettre millésimes des vins en gras. Pareil pour Alsace rouge et Pinot noir. On va le mettre en gras pour le faire ressortir un petit peu plus. Et on va mettre à jour notre texte. Voilà comment fabriquer un tableau de façon extrêmement simple dans WordPress.com. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et puis de vous abonner à cette chaîne pour reprendre connaissance des nouvelles vidéos. Merci. 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 Merci.